Déclaration de députés. Député de Kiewitinu. Miigwech, M. le Président. La semaine prochaine sera la semaine de reconnaissance des traités. Les écoles en apprendront plus sur les traités. Ce sont des traités qui sont importants, ce sont plus que des documents historiques. Nous sommes tous des partenaires. En tant que partenaires, il faut penser à la relation entre les Premières Nations et le gouvernement actuellement. Il faut reconnaître le système de colonialisme qui a créé la crise au sein des Premières Nations. Il faut s'attaquer au racisme systémique, aux inégalités. Et si vous en revenez à l'histoire, les traités devaient partager la richesse de la terre. Par exemple, en Ontario, au Canada, qui sont signataires du Traité 9. Le Traité 9 permet au gouvernement de prospérer de ses ressources, mais les Premières Nations n'ont pas partagé les avantages de ses ressources. Et c'est la raison pour laquelle la connaissance des traités en Ontario est importante. Le gouvernement devrait reconnaître les traités en améliorant la qualité de vie des Premières Nations en Ontario. Ça peut être fait en adoptant mon projet de loi pour mettre en place la Déclaration des Nations unies sur les droits des personnes autochtones en Ontario. J'espère que vous vous joindrez à moi pour reconnaître la semaine de reconnaissance des traités la semaine prochaine. Nous sommes ici. Aujourd'hui, nous ne serons peut-être pas là la semaine demain. Alors, reconnaissons les traités, joignez-vous à moi. Merci. Miigwech. Député de Milton, Déclaration des députés. Merci. Après sa propre bataille avec des problèmes rénaux, Mitch Gruber a aidé les gens à comprendre ce genre, a plutôt aidé les gens avec de belles décorations d'Halloween. Ça a amené beaucoup d'excitement dans son quartier et ça lui a permis de lever 40 000 $ en fonds. Je vois ces décorations année après année et en plus de ces décorations, pendant 10 ans maintenant, Rick DeLorenzo, un conseiller municipal, a organisé la maison hantée de Milton à chaque année. Tous les profits sont remis à la Fondation hospitalière de Milton et ce projet a levé 12 000 $ de fonds cette année seulement. Ça prend une armée de bénévoles pour organiser ces événements. À chaque année, j'aimerais remercier le conseiller DeLorenzo et tous les bénévoles qui amusent et divertissent notre collectivité et qui ont levé 110 000 $ jusqu'à présent. Ils font un travail effrayant et j'aimerais applaudir leurs efforts ici. Merci. Député d'Hamilton et de Sonny Creek, merci, M. le Président. J'aimerais prendre le temps cet après-midi d'implorer le gouvernement de cette province d'agir sur une question qui a mené à une tragédie incroyable dans ma circonscription. Alors que nous parlons des élèves de chacune de nos circonscriptions font face à de l'intimidation qui se produit dans toutes les écoles, ainsi qu'en ligne. L'intimidation prend plusieurs formes et laisse des blessures graves qui ne seront jamais guéries. Alors que plusieurs élèves passent à autre chose, mais malheureusement, d'autres ne peuvent s'en sortir. Ça a été le cas de David Soworthy dans ma circonscription. Après des semaines d'intimidation intense, il a été poignardé et tué par les gens qui l'intimidaient, et ce, devant les yeux de sa mère. On veut savoir ce que nos chefs de municipaux feront. En tant que leader de la province, il dépend aussi de nous de s'attaquer à ce problème. Les réactions rapides et d'essayer de pointer le doigt vers le coupable n'est pas la façon d'aller de l'avant. Il faut se réunir en tant que société et s'attaquer à ce problème. Il faut établir un vrai processus où les élèves n'ont pas peur de dénoncer leur intimidateur afin de résoudre la situation. Ma collectivité et le reste du monde ont vu ce qui se passe. Si on laisse le problème d'intimidation se perpétrer, on fait face à des tragédies, mais nous avons la possibilité d'améliorer la vie d'enfants tourmentés dans nos écoles. Il est temps d'agir maintenant. Déclaration de député. Député de Mississauga-Malton, merci. Monsieur le Président, cette année, c'est le cinquantième anniversaire de Grunana Tevchi. Un grand défenseur de l'unité, de la paix et du bon travail pour les collectivités. Nous avons célébré avec différentes prières dans différents endroits. Et un de ces exemples a été fait par un organisme comme Écosys, qui est un organisme mondial établi en 2009 par le député Rajwan Singh. Cette personne nous a annoncé qu'il faut être en harmonie avec la Terre, sa création, la création de Dieu. La Terre est notre grande mère. Et pour cette raison, Écosys a planté 85 000 arbres et veut en planter 1 million d'ici 2021. Goroji veut que l'on s'occupe de notre environnement. Monsieur le Président, j'ai eu la possibilité de participer au premier événement où les arbres ont été plantés. Il y en avait 200 qui ont été plantés. Et ça a été une excellente matinée de service à notre collectivité. J'aimerais demander à nos députés ici présents de se joindre à des événements d'Écosys qui peuvent être vus sur leur site Web. J'aimerais remercier le Président d'Écosys de faire son travail. C'est une belle mise en place des enseignements de Goroji. J'ai pu rentrer avec plusieurs commettants au cours des cinq derniers mois et j'ai entendu beaucoup d'histoires. Des problèmes en soins de longue durée, des longs embouteillages dans les salles d'urgence, des parents inquiets dont les enfants sont atteints d'autisme, ainsi que des effets de la crise des opioïdes. Certains étaient désespérés, voulaient de l'aide et d'autres avaient de bonnes idées sur la façon dont on peut aider. Une expérience est ressortie dans une rencontre où je suis allée. C'était dans un quartier de classe ouvrière où j'ai grandi. Les citoyens ordinaires s'organisent pour faire entendre leurs inquiétudes. J'ai écouté plusieurs personnes passionnées qui parlaient de crimes et de déchets et d'aiguilles qui se retrouvent dans les rues. Les gens ne se sentent pas en sécurité. Nous savons que des gangs ont infiltré la région et ont augmenté le niveau de violence dans ces quartiers. Et ces forces policières ne sont pas... non pas assez d'effectifs, mais dans les fonds qui ont été promis pour combattre les gangs, aucun sou ne s'est rendu jusqu'à dedans, cette collectivité. On comprend qu'un soutien doit être mis en place et qu'il y a des possibilités pour tous. Je suis tellement fière du travail qui est fait par mes commettants, et je demande au gouvernement d'en faire plus pour les aider. Merci. Merci. Députée de Simcoe Gray, j'aimerais lire ici un courriel important que j'ai reçu d'un de mes commettants, Sacha Hoyen, de Tundham. Je travaille avec Sacha et son mari, Jamie Lerock, depuis plus d'un an, concernant la couverture des médicaments pour la fibrose cystique. Elle dit que c'était une grande semaine importante dans le monde, alors qu'on célèbre la sensibilisation de la fibrose cystique, mais on a été laissé de côté. On se sent... nous ne sommes pas la seule famille qui se sent laissé de côté ici au Canada. En Angleterre, un de ces pays auxquels on continue de se comparer vient de signer un accord avec Vertex et fournit un accès au modulateur de gènes. Nous sommes l'un des seuls pays développés à ne pas remettre ces médicaments à nos patients, alors que certains enfants souffrent, alors que le reste du monde célèbre, c'est inacceptable. Les patients de la fibrose cystique utilisent des lits en hôpitaux et doivent se faire opérer alors qu'il y a un traitement disponible. J'ai soulevé cette question il y a cinq ans de la part de Maddie Vanstone. Maddie a vu son traitement, ses médicaments, être financés, mais la racine du problème n'a pas été réglée. Il faut une stratégie pour régler le problème, et entre-temps, l'Ontario a besoin de négocier avec les compagnies pharmaceutiques pour que des médicaments tels que Vertex soient disponibles pour le reste du pays. Merci. Déclaration ministérielle, député de Peterborough-Kawarta. Merci. Samedi, le 14 septembre, j'ai eu l'honneur de participer à un de mes événements préférés dans ma circonscription. Ça a été la deuxième marche annuelle pour la trisomie 21. Pour vous qui ne connaissez pas cet événement, laissez-moi vous le dire. On utilise cette marche pour sensibiliser la population à la trisomie 21. C'est un bel événement familial où tout un chacun participe à une journée d'inclusivité. Nous nous promenons à l'échelle de la circonscription pour retourner pour faire cette marche. Chaque participant a reçu un T-shirt blanc qui est de la Body Walk. Pourquoi un T-shirt blanc? Eh bien, parce qu'aux stations, à chaque 400 mètres, il y avait de la peinture. Et les participants se faisaient éclabousser de différentes couleurs de peinture alors qu'ils passaient dans les différentes stations. Il y avait du vert, de l'or, du mauve, toutes sortes de couleurs. Et après la marche, on a chanté, on a parlé dans le parc. Et cette année, ce n'était que la deuxième marche, mais on a levé près de 26 000 $ pour la trisomie 21. Nous avions près de 500 participants qui ont... Et pour moi, ce qui était le plus important, c'était d'avoir 39 personnes très importantes. Ce sont des participants vaillants et très importants. J'ai hâte d'y participer l'an prochain. Je ne peux remercier les... assez, les organisateurs pour leur bon travail et les fonds levés. Merci. Déclaration de député, député de Brampton Est. Merci, M. le Président. Dans les dernières semaines, les électeurs ont voté... ont fait du porte-à-porte pour engager les gens à participer dans la démocratie et faire la promotion du droit de vote. Et maintenant, on a donné ces listes pour pouvoir elles faire du porte-à-porte et cibler les minorités, afin que des femmes puissent être violées et que certaines personnes... que des hommes se voient mettre un écrit autour du cou et arroser d'essence et brûler. C'est ce qui s'est passé en 1984. Nous avons élu des gens en Inde pour... pour qu'on les protège. Et on a utilisé les listes électorales pour s'attaquer aux électeurs sikhs. Les élus ont utilisé leur pouvoir pour assassiner des milliers de sikhs. Ce novembre, nous parlerons... ce sera le 35e anniversaire de ce génocide. 35 ans où la justice n'a toujours pas été rendue. Mais nous continuerons à nous battre pour la justice. Ils ont peut-être saigné nos corps, mais ils ne pourront jamais tuer notre esprit. N'oublions jamais. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Brantford-Brandt. Merci. C'est un honneur de prendre la parole pour parler d'un événement excitant qui s'est produit dans ma circonscription. Demain, c'est le 1er novembre. Les artisans de Paris lèveront... établiront plutôt... tiendront leur événement Noël à Paris. C'est un petit événement dans mon comté. Dans la ville de Paris, des artisans et des milliers de visiteurs se rassembleront pour célébrer la culture locale et lancer la saison des fêtes. Il y aura des peintures, des éléments de décors et beaucoup plus qui sont faits à la main, originales, et sont faits par 30 participants qui font partie des artisans de l'Alliance de Paris, de l'Alliance artisane de Paris. Ça aide grandement avec l'art dans le comté de Brant et permet de lever des fonds pour encourager le développement artistique à Paris. Ce festival aura lieu toute la fin de semaine. Ça ne coûte que 2 $ pour les adultes et les enfants de moins de 12 ans sont entrés gratuitement. J'encourage à tous de participer à cet événement et de faire l'expérience d'un événement artistique très important à Brant. Déclaration de député. Député d'Etobeco-Lakeshore. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour partager une bonne nouvelle que notre gouvernement augmente les possibilités d'apprentissage dans la province. La technologie change l'économie ontarienne et il faut aider les métiers spécialisés à suivre la vague. Un emploi sur cinq au cours des cinq prochaines années sera dans des postes de métiers spécialisés. Nous savons que nous avons des travailleurs très talentueux en Ontario et de leur donner la bonne formation qui aidera à faire croître l'emploi, faire croître l'industrie manufacturière. Le 29 mars 2019, nous avons adopté une loi, c'était fait, qui donne un nouveau cadre législatif pour mettre à jour les métiers spécialisés et les possibilités d'apprentissage. Nous avons aussi annoncé qu'Adam Malnick et Andrew Milsner étaient de nouveaux conseillers pour les deux prochaines années en matière de métiers spécialisés. Ils ont mené des consultations avec l'industrie, les parties prenantes et ont fourni des recommandations aux ministres pour moderniser ce système. Monsieur le Président, nous tenons notre promesse. Nous voulons encourager les employeurs d'augmenter la participation et de faire la promotion des métiers spécialisés comme une bonne voie de carrière. Merci. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions pour les déclarations de députés cet après-midi. Rapport des comités. Sous-titrage Société Radio-Canada